L'établissement où je travaillais, comme moniteur-éducateur, s'appelait Monsieur Desraisons. C'était un ancien prêtre. Madame Babin, qui faisait office d'infirmière, était particulièrement malsaine et dure avec les enfants qui entraient dans l'établissement. A leur arrivée, quel que soit leur âge, ils étaient déshabillés de la tête aux pieds dans le grand hall de ce vieux château. Et ce qui est encore aujourd'hui le foyer de l'enfance et de la maison maternelle. Leurs vêtements personnels étaient rangés dans un carton ainsi que leur doudou et le tout placé sur les étagères d'un immense placard. Les enfants étaient vêtus avec les vêtements de l'établissement, pas toujours à leur taille et tellement vieillots déjà. Il arrivait souvent que les enfants pleurent, évidemment. On leur montrait leur chambre et comme objet d'hygiène, une savonnette et une brosse à dents qui servaient indifféremment à plusieurs enfants tant qu'elles n'étaient pas usées. Un week-end, j'étais seul avec un groupe de douze filles, de six à douze ans. Une petite fille de six ans s'était blessée au genou en tombant sur un caillou. Le samedi soir, en se couchant, elle était fiévreuse. Demain, elle est restée couchée et n'a pas mangé. J'ai appelé un responsable pour faire venir un médecin, mais on m'a répondu qu'on viendrait seulement lundi. J'ai passé une partie de la nuit, du dimanche au lundi, à être auprès de cet enfant qui délirait à cause d'une fièvre importante et vomissait du fiel. Elle allait mourir d'une septicémie foudroyante le mercredi suivant à l'hôpital. Quand elle a été hospitalisée, elle était déjà inconsciente. La fièvre qu'elle avait la faisait délirer depuis au moins 48 heures. Et la direction n'a pas jugé bon que je fasse un rapport. Un jour, nous avons reçu dans l'établissement une famille de six enfants, de dix-huit mois à quatorze ans, dont deux petites filles de six à dix-huit ans, qui ont été placées dans mon groupe. Ces enfants avaient assisté à l'égorgement de leur mère par leur père. L'une des filles hurlait toutes les nuits et ne se calmait que quand je la prenais dans les bras, pour la bercer. Comme les autres se réveillaient chaque fois, un soir, je l'ai prise contre moi pour qu'elle s'endorme, mais j'ai eu la mauvaise idée d'en parler à la réunion d'équipe le lendemain. J'ai été sermonné d'avoir fait ce geste aussi affectué et personnel avec cet enfant, car je n'avais pas à faire de différence entre eux. Dans tout le groupe, la douche, c'était une fois par semaine et le changement de vêtements aussi. Vous imaginez le confort pour ces enfants qui faisaient pipi au lit, ou pour celles d'entre elles qui venaient d'avoir leurs règles ? J'ai voulu changer ça et donner des sous-vêtements propres à chaque fois qu'il était nécessaire pour l'hygiène des enfants. J'ai eu les reproches et avertissements de la lingère, parce qu'il n'y aurait jamais eu assez de stock, de linge, pour continuer comme ça. Un soir, alors que je passe le plus discrètement possible dans le couloir des chambres réservées aux mamans, en détresse avec leur bébé, j'entends hurler des bébés. Je frappe à la porte sans obtenir de réponse. Je frappe alors à la porte d'en face pour demander de l'aide à une autre maman afin de calmer ce bébé désespéré. Nous entrons dans la chambre où pleure l'autre bébé. Il doit avoir environ 4 ou 5 mois. Il est seul dans son lit. Il est en âge. Je propose qu'on le change car il est trempé et qu'on lui donne un petit biberon afin de le calmer. L'enfant, une fois calme, se rendort. La maman rejoint sa chambre et je reprends ma ronde. Au petit matin, la mère du bébé en pleurs rentre dans les bras d'un jeune homme qui la porte jusqu'à sa chambre. Elle était ivre. J'écris l'ensemble des événements sur le cahier de transmission afin de quitter mon poste. Le lendemain, sur le même cahier, j'ai eu une remontrance de la directrice, me rappelant que je n'ai pas à entrer dans les chambres des mamans, sous aucun prétexte. Je réponds sur ce même cahier que je ne pouvais pas laisser un bébé pleurer en détresse comme ça, que je ne remplacerais pas pour autant sa mère. Je n'ai eu aucun retour. Cette nuit-là, j'étais seul, seul adulte dans tout l'établissement, avec trois groupes d'enfants, un groupe restreint d'adolescents plutôt calme, un groupe de petits et des mamans abandonnées avec leur bébé. C'étaient les vacances et les éducateurs pour beaucoup étaient en congé. Aucun d'entre eux n'était présent cette nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada